Je ne sais pas si je vais prêcher longtemps, je prêche le besoin plus court. C'est à mes temps qu'on m'appelle, parce que mes frères on t'appellent de quelques kilomètres, là je prêche 20, 25, 30 minutes à fond peut-être, parce que je crois que plus que jamais on doit lire la parole. Je suis toujours dans les cultes, mais si l'église n'est pas satisfaite par la parole, ce n'est pas ce que je vais dire qui importe. Alors je vais lire. Alors là c'est l'apôtre Jean, il est vieux, il a 90, 95 ans, et il veut nous donner un conseil. Tous les disciples sont morts, il ne reste plus que lui. Je le disais ce matin encore, j'étais ému quand je le lisais, je disais Seigneur, c'est beau lorsqu'un ancien donne un conseil. Vous savez il y a, Jean il a assisté à la résurrection, il a assisté à la résurrection de la frère de Jairus, il a été couché sous la poitrine. C'est un homme qui a eu la révélation de Patmos, d'Apocalypse. Je lui disais à l'église, on est plus compliqué que Jean. Comment est-ce possible d'être plus compliqué que Jean ? Il est vieux, il va mourir, et il veut donner un conseil à l'église et aux générations qui vont suivre. Alors dis donc, ça se lit, ça se passe de commentaire, il dit ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole. La vie a été manifestée, nous l'avons vue. Et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons à la vie éternelle, qui était au prix du Père, et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu. Nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Notre communion est avec le Père, avec son Fils, Jésus. Ceux-ci, nous l'écrivons, avec notre joie, et sois communs. Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, et ce que nous avons entendu concernant la parole. Vous savez, il y a un texte qui me vient à l'esprit, c'est Pierre qui l'a dit, Pierre était avec Jean, la transfiguration, il dit à un moment donné, il dit, un Pierre, un dix-seuf, il va dire, ce que nous avons entendu dans la transfiguration, ça c'est une réunion, je m'entends, voilà, c'est Christ glorifié, il dit, mais ce que nous avons entendu, de la gloire de sa majesté. En disant, voilà, voilà, voilà ce que nous avons entendu de la gloire. Une voix s'est fait entendre. Je ne sais pas si vous réalisez, le rayon de gloire, je l'entends aujourd'hui malheureusement. Une rayon de gloire, voilà, voilà, voilà ce que dit Dieu au niveau de la gloire. Il dit, une voix s'est fait entendre, et nous l'avons entendue. Et cette voix va dire, celui-ci est mon fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis tout de mon affection. Comme je disais, si on n'aime pas Jésus, est-ce que nous ne sommes pas tombés ? L'Église des Fèsnes va le dire, mais moi je crois, j'oublie que dans nos églises vieilles, parce que c'est des églises, excusez-moi de le dire comme ça, mais s'il n'y a pas une action de renouveau au niveau de l'amour. Il y a, il y a, je le dis pour moi, mais il y a du métier. Mais rentrer dans un métier, vous pouvez être surpris de dire, on le dit, moi je suis rentré dans un métier. Si Dieu ne me le disait pas, si Dieu ne me brisait pas, si Dieu ne m'avertissait pas par le Saint-Esprit, j'aurais continué dans un métier. J'aurais continué dans quelque chose sans passion, sans amour, sans larmes, sans conviction, parce que, je disais hier à l'Effraîn, ce qui vous tient le plus, le plus grand esclavage, c'est le regard des autres. C'est pas Dieu qui le dit. Il dit, mais frère, il dit, pourquoi il n'y a pas de confession dans nos églises ? Il n'y a pas de confession parce que nous sommes accachés au regard des autres. Et il dit, si vous êtes attachés au regard des autres, vous avez reçu votre récompense. Et lorsque nous sommes repris, parce que Dieu se le sait, je parle dans les cultes, c'est pas un problème, mais lorsque Dieu parle, il n'y a pas ces convictions dans notre cœur, on n'a plus envie. C'est, c'est, que vous vouliez, que vous ne vouliez pas les faire, mais nos cultes, nos cultes à nous. Je ne parle pas d'autres églises, je ne parle pas d'autres églises, qu'on a tabassées par la doctrine, excusez-moi du mot, mais qu'on a fracassées en disant, vous n'avez pas Dieu, vous. Et nous, on s'est cru. En disant, oui, mais nous, on a Dieu, parce que tu sais d'où on vient. Je vais vous dire une chose, toutes nos églises vieilles, toutes nos églises vieilles, ressemblent aujourd'hui à l'église d'Éphèse. C'est ce qu'on voulait les faire. Oui, mais, il n'y a pas de mérité qui tient. Même si la doctrine est respectée, même si, même si nos cultes se passent bien, même s'il y a, s'il y a de l'ordre, même si, je vais le dire, même si un faux pasteur viendrait, est prêcheuré, quelque chose qui n'est pas doctrinal, peut-être que même des soeurs se lèveraient en disant, frère, il ne t'est pas permis. Oui, mais d'accord, mais si Dieu vient à l'église de Tarascom, à l'église de Tertugnan, est-ce qu'il ne prendrait pas le temps, heureusement que c'est lui qui l'a dit. Ce serait-il notre prédicateur, ou il aurait des frères, tu sais bien, mais il a pris le temps de parler à l'église d'Éphèse, il lui a dit, écoute, il dit, je te connais, ce n'est pas un problème, ça. Il dit, tu as eu le pasteur Timothée, tu as eu le pasteur Jean, tu es fondé, il n'y a pas de problème, mais non, c'est bien bâti, Tarascom est bien bâti. Tarascom a eu le renommé, comme Perpignan. Perpignan, c'est une bonne église, oui, et moi je connais Perpignan. Les frères, ici le sème d'esprit ne dit pas que celui qui a des oreilles. En disant, les frères, entendez, écoutez, nous sommes en train de vivre les temps de la fin, nous sommes en train de dire aux autres, vous n'avez pas d'option, mais est-ce que nous, on a de l'option? Et les frères, dans nos séminaires, parce que j'entends, je dis, vous voyez maintenant, dans nos séminaires, on veut revoir tout le monde, on veut revoir nos séminaires, on veut revoir les écrits, mais les frères, c'est nous ce matin. Est-ce qu'on a un cœur pour Dieu? C'est important, je vais vous le lire, parce que bon, c'est important. Bien-aimé, au verset 7, il dit, bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau. Alors ça, ça m'a surpris. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. On sait ce que c'est que ce commandement. C'est d'aimer Dieu. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue, et moi je rajoute, parce que c'est écrit au premier verset, c'est que vous avez entendu dès le commencement. Comment on était au commencement? Vous n'avez qu'à vous rappeler comment on était au commencement. Et vous verrez tout le, excusez-moi du mot, mais tout le dégât. Parce que l'apostasie, les frères, ce n'est pas quand il faut qu'il y ait une faute très grande. Ce n'est pas. Le commencement de l'apostasie, c'est quand on commence à moins aimer Dieu. Dieu me l'a dit dans les romans. Dans les romans, ça fait un an, il m'a dit, Stéphane, t'es bien gentil, mais t'as oublié de m'aimer. Vous pouvez dire ce que vous voulez si Dieu ne l'aurait pas dit d'abord à moi, même si tout à l'ascense se serait levé en disant frère, t'es bien gentil, mais je ressens que t'aimes moi une Dieu. Je suis pasteur depuis six ans. Je reviens à l'église, excusez-moi du mot, mais parce que c'est la grâce de Dieu avec mon père, avec les frères, mais presque à la perfection. Si quelqu'un est capable de faire quelque chose de mal et frère, on est sanctionné, mais Dieu regardait mon père et m'écoute, frère, il était bien gentil, mais t'as oublié de m'aimer. Vous savez que lorsque Dieu m'a dit ça, j'ai dû demander pardon à l'église. Vous pouvez me le cacher ? Frère, je suis spirituel, pardon au Seigneur, j'ai dû demander pardon au frère, pardon aux sœurs, parce que j'avais oublié d'aimer Dieu. Et on ne peut pas prêcher si on a oublié d'aimer Dieu. Les sœurs, les frères, on ne peut pas rentrer dans un culte et faire semblant comme si on aimait Dieu. En disant, oui, frère, j'ai besoin, non, on a besoin d'aimer Dieu. Et le Seigneur d'Esprit, aujourd'hui, les frères et sœurs, veut renouveler notre amour pour Dieu. Il ne veut pas renouveler au don. On est en train de dire, je suis aux églises, frère, il n'y a plus de prophétie. Même qu'il y aurait des prophéties, les frères, même qu'il y aurait toute l'église qui parlerait en langue. Ce n'est pas un symptôme d'aimer Dieu. Ce n'est pas une preuve nécessaire. Ce n'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, ce qui, on est devant la parole, les frères, mais ce qui compte, j'oublie, c'est de sonder mon cœur. Ce n'est pas un reproche que Dieu fait. Je ne vais pas prêcher ça, c'est moi-même de prêcher autre chose, mais bon, c'est comme ça. Je suis une confiance à l'esprit aussi, pour ne pas de souci. Mais on est devant la parole. Il faut être vrai. Il faut avoir des cultes à un moment donné où c'est qu'on va laisser du temps à la prière. Du temps où c'est que voilà, on lit les textes. Moi, je ne suis pas de là, vous comprenez que c'est comme ça. Mais il ne faut pas un conseil non plus au 7-8 heures que Dieu me garde. Les prédicateurs sont anciens et beaucoup plus anciens que moi, quand je suis jeune, mais au maximum aujourd'hui à Perpignan, on essaie de laisser le temps à la prière. Si on ne doit pas prêcher, on ne prêche pas. Si on doit dire qu'un texte, on lit qu'un texte. Si l'Église n'est pas contente, si l'Église, frère, je suis venu de vous déprécher, frère, tu n'as rien compris. On vient à une culte pour dire c'est l'air où j'en suis avec toi. Est-ce que je peux le prendre ? Souvent, on dit parce que je peux le prendre parce que j'ai passé. Non, mais ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Aujourd'hui, il faut le prendre parce qu'on l'aime. Aimer, ce n'est pas la perfection que je leur dis, je voudrais rassurer certains. Aimer, ça ne veut pas dire que je préfère quelqu'un qui dans la semaine peut-être s'est mal comporté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais qui aime. Et qui a une culte, c'est demander pardon. que quelqu'un, je prends mon exemple, qui se tient bien, qui est capable de rester sur l'estrade droit et que les gens puissent se dire « Oh, ce frère, ce serviteur ! » Moi, je l'ai vu. Vous savez ce qui m'a bloqué ? Je le dis comme ça. Ce qui m'a bloqué, moi, c'est le regard de l'auditoire. Parce que quand les gens vous regardent, ils vous font croire que vous êtes quelqu'un. C'est notre peuple. Notre peuple, dès que vous prêchez un peu, dès que vous savez, dès que vous avez, excusez-moi du mot, mais un peu de prestance, c'était que vous savez dire « Oh, ce frère, j'ai un bon frère ! » Mais le regard qu'on a, je l'ai dit c'est à venir vraiment avec Église, je crois que c'était un bon marxon, le regard qu'on a fait tomber, les serviteurs en d'autres, mais bon, même les chrétiens et les chrétiennes, presque dans l'idolâtrie. Comprenez le sens, la manière qu'on a d'élever, la manière qu'on a de dire « Sœur, quelle bonne sœur ! » ou quand une sœur prie, tout le monde se rend en disant « Mais ça, vous voulez, vous ne voulez pas ! » Nous, on le voit. Quand un frère commence à dire, frappe sur l'épaule, un frère commence à dire « Frère ! » T'es en train de dire aux frères que t'es quelqu'un, on n'est personne, avec tout le respect que je voudrais, on est frère, si tout serait mis à nu à découvert, on ne ferait pas tant les bouts peut-être, mais parce que Dieu est noble. Combien de pensées de haine avons eu, combien de pensées de colère, combien de choses ont été filtrées par le Saint-Esprit, il faut qu'on revienne. Et c'est un texte de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, il va dire, il dit « J'ai peur, » c'est Paul qui le redit, « J'ai peur que votre cœur ne s'écarte, de la simplicité, ne s'écarte, de la simplicité à l'écart du Christ. » Il faut revenir, je disais à l'appliant, c'est comme ça, mais je disais, voilà, il faut revenir à des prédications de saint. Ne me demandez pas, moi j'ai prêché compliqué, je ne vous le cache pas, très compliqué, non pas que Dieu n'était pas d'accord pendant les temps, donc je pense que je lui étais d'accord aussi, mais le peuple, c'est donné à l'oreille, c'est comme ça, si vous mangez tous les jours au meilleur restaurant de Tarashton ou d'Arles, le jour où vous amènera à Crescendo, vous allez faire la tête. On dit « Frère, » et j'ai réalisé dans nos églises, si on prend un culte et qu'on ne lit que la parole, on dirait que le peuple n'est plus satisfait. Alors je disais, mais quelqu'un qui n'est plus satisfait de la parole, c'est quelqu'un qui n'est plus satisfait de Jésus. Je le dis à mes frères et mes soeurs, est-ce qu'on est satisfait de Jésus ? Est-ce que Jésus nous satisfait ? Alors je vais vous lire un psaume. Je vais vous le lire. Il est connu, le psaume 23. L'éternel est mon berger. Donc c'est le psaume d'une brebis vers son berger. C'est un poème. J'avais le dire, c'est de nous, les brebis, les frères. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une version va dire l'éternel est mon berger. Rien ne me manque. Car j'ai lui. On va dire, et le psaume, tu veux quoi de plus ? Mon berger, je le veux. Si j'ai lui, j'ai tout. Regardez, il me fait reposer dans mes verts pâturages. Il me dirige, je prie des obésies. Il respore mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je pense que, c'est la plupart de nous aussi, on vit les temps très, très, très difficiles, hors normes. C'est ce qui prouve que Jésus revienne. Il y a une oppression qui n'a jamais, jamais été aussi forte, aussi grande, les frères. Que l'église prie, c'est une bonne chose. Que l'église jeûne, c'est une bonne chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, pas jeûner, les frères. Mais l'église des fesses, prier et jeûner. Mais elle avait baissé dans son âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. si Jésus nous satisfait, même quand on passera, Dieu le sait, je ne veux pas minimiser les combats qu'on a, parce que certains vont avoir des combats beaucoup plus grands que ceux que j'ai, on ne va pas dire les degrés des combats, les frères. Il y a des combats, tout le monde souffre. Le vrai chrétien, je lui souffre. Il n'y a que celui qui aime se promener, qui est malheureusement, j'en parlais un peu avec les frères, mais qui est tombé dans ce travers de l'évangile. Vous savez, moi je ne connais personne ici, je vais vous rassurer, je ne sais pas de ça, il ne m'a pas dit tel, 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 mais je sais que dans nos églises, malheureusement, certains se sont détachés de Jésus. C'est, même si encore vous n'arrivez pas à le confesser, même si encore vous n'arrivez pas malheureusement à l'avouer ouvertement, moi je le sais parce que, bon là je suis parce que l'église aussi, mais je sais que dans toutes les églises, il y a deux églises. Il y a l'église qui veut, qui est accusée de secte, qui est accusée de fanatisme, qui est accusée d'ancien, qui est accusée de dire frère, il faut moderniser, ça bon, je ne le toucherai pas ce matin, on a touché à Hypertinien, mais on peut moderniser la parole. Je vous cite un texte pour ceux qui vous disent oui frère, il faut être moderne, il faut être moderne. Bon là, il y a un texte, je ne l'ai pas lu, mais c'est dans l'Épitre de Jean, il va dire, à un moment donné, le texte que j'ai commencé à lire, il dit ce commandement est ancien, c'est-à-dire c'est vieux, c'est loin, ça a 2000 ans que ce que je vous prêche, plus vieux que ça, ça n'existe pas. D'autre part, il dit c'est un commandement nouveau que je vous prêche. Donc je lui dis, Seigneur, il y avait les frères dans l'en parler, je lui dis, j'ai le Seigneur, c'est ancien ou c'est nouveau ? Qu'est-ce qu'on doit garder ? La doctrine ancienne, ou est-ce qu'on doit la moderniser devant tout ce qui est... Devant l'Évangile qu'il y a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? On reste, excusez-moi, je vais dire, mais un peu avec la doctrine d'avant de nos pâtes, ou est-ce qu'on doit ouvrir une porte à la modernité ? Parce que Jean, il faut savoir ce que tu dis, c'est ancien ou c'est nouveau ? Mais lorsque vous regardez le mot, à un moment donné, il dit, ce mot ancien, avec le temps, c'est quelque chose qui va s'user, quelque chose qui va se détériorer, c'est quelque chose et qui va perdre de la valeur. Remarquez-le, les frères. Vous avez, à cœur, je vous prends un exemple qui est simple, moi j'ai acheté une voiture, les premiers jours, c'était la plus belle. Trois mois après, elle est sur le bon coin, je veux la vendre. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme, il n'est pas satisfait, donc il y a un désir. Quand on a rencontré Jésus, c'était Jésus. Oh Jésus, donne-moi Jésus, pasteur, donne-moi Jésus, c'est ton Dieu. Du jeûne, de la prière, et donne-moi une texte, je suis bien, je suis bien. Mais avec le temps, ce qui a été ancien, a commencé à s'user, a commencé à se détériorer, à s'abîmer avec le temps, parce qu'on a eu les combats, on a eu les difficultés, on a été touchés dans la foi, il faut dire la vérité les frères. Par les combats, notre foi est touchée. Frère, je tiens le coup, oui, mais à l'intérieur, ce n'est pas d'être au culte qui compte, mais on sent que les attaques de l'ennemi viennent toucher notre foi. Frère, ce n'est pas une honte, parce que c'est prophétisé dans Timothée, ils abandonneront la foi, et je dis ça, ce n'est pas les charnels qui vont abandonner la foi, ils ne l'ont jamais eu, mais c'est les vrais chrétiens, des chrétiens qui ont eu une renommée, des chrétiens qui ont prié, des chrétiens qui ont jeûné, des chrétiens, les frères, et pas pour rien, les chrétiens, sur qui vous pouvez dire, quelle soeur, quel frère, mais les combats qu'il y a aujourd'hui, qui ont été prophétisés dans Timothée, ils disent, à la fin, les temps seront difficiles, en disant, Église de Dieu, vous allez être prêts à abandonner, à jeter l'éponge, ce n'est pas ça les frères, et que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, il faut réellement aujourd'hui, que ce qui est ancien, on ne le modernise pas, par rapport à ce que vous voulez, Église, parce que votre demande, hier, on parlait d'agrobatant, je mets la demande de l'Église, aujourd'hui, nous les pasteurs, je l'attends aussi, mais on dirait qu'on doit moderniser, pour aller loin, frère, trouve-nous quelque chose, une solution, on fait quelque chose, je ne sais pas, ça manque d'animation, ton Église, elle n'a pas d'activité, il faudrait faire un peu plus, ça va faire rire, mais un peu plus de grillade, peut-être qu'il faudrait organiser un camp, pour partir, yo, comme vous les frères, nous, on n'est pas une club, on n'est pas une agence, si vous voulez partir en vacances, vous allez à un club, vous allez à un voyage, n'est pas pour rien, et vous partez à votre famille, je ne suis pas contre ça, moi aussi j'y vais, mais l'Église, aujourd'hui, elle donne de la nourriture, pourquoi ? Pour terminer la course, terminer la course, aujourd'hui, c'est dire à l'Église, on demande l'action de renouvellement, parce que souvent on dit, on veut un renouveau, mais vous prenez ce qui est ancien, et le Saint-Esprit, ne rajoute pas de la modernité, mais il renouvelle le commandement, dans votre corps, ça veut dire, au début, tu aimeras ton Dieu, ça fait de la valeur, il n'aime pas, avec le temps, il y avait des combats, on a commencé à dire, c'est dur, je n'arrive pas, j'ai baissé l'amour, j'ai baissé l'amour, moi les frères, je ne vous juge pas, je suis pasteur, moi, j'ai baissé, j'ai diminué, j'ai gardé un titre, j'ai un titre de pasteur, moi, comment est-ce possible qu'un pasteur est de moins Dieu, le pasteur, le moment dit à l'église, comment c'est, à moins aimer Dieu, mais quand c'est le pasteur, c'est difficile, je lui dis à l'église, mais qui s'en aperçoit, personne s'en aperçoit aujourd'hui, parce que, je le redis, on arrive dans nos églises vieilles, à tenir la statue, on ne sait ce qui est mal, on ne sait ce qui vient, on ne sait qu'il ne faut pas aller là, on ne sait, mais à la fin, les frères et les chers, je ne vous parle ouvertement, est-ce qu'on est convaincu, puisque c'est par amour qu'on le fait, est-ce qu'on n'a pas plus peur de la sanction des hommes, que de la sanction de Dieu, le renouveau, je suis d'accord, pendant tout ce qui est ancien, et lorsqu'on passe, le psaume 23, lorsqu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort, une version va dire, je ne crains rien, parce que j'ai eu, alors pour les sœurs et les frères qui sont dans le combat, dans l'affliction, en me disant, est-ce que je vais tenir, moi je pensais cette année, vous le dites ouvertement, par les combats que j'ai eus, je ne pensais pas, terminé, je me suis dit, je ne terminerai pas, je n'arriverai pas, je pense à mon fille, je pense à ma fille, ils vont me dire, mais papa, tu n'es pas chère, pourquoi ? Expliquer à un enfant, que vous avez été pendant 10 ans, pas chère, que vous l'avez vu, pas chère, comment expliquer aux gens, c'est bon, j'arrête, je n'arrive pas, c'est trop dur, il y a trop de combats, mais la grâce de Dieu, je vais vous dire une chose, vous ne pouvez pas le dire, être arrivé à vos limites, en disant que c'est fini, et bien c'est là, c'est là quand tu dis, mais je parle de vrai des frères, je ne parle pas d'un texte expliqué dans les romans, même si c'est un peu désordonné, ce n'est pas grave, nous on sait, je dis à l'église dans les romans, nous on sait que Jacob, quand il a passé un moment de communion avec Dieu, on le sait, on le sait, parce que c'est du public, parce que Patette a prêché, parce que tous nos anciens ont prêché, quand il sort de la communion, voilà, il boite, et on sait que Jacob, à partir de ce moment, a eu besoin d'un bâton, on sait que c'est la parole de Dieu, je dis à un frère, on est tellement tombé, dans une hypocrisie religieuse, que même dans notre communion personnelle, ils sont frères, même si on ne le dit pas, j'ai été marqué de lui, fais ça pas de côté, ah moi je m'appuie sur ma parole, qu'est-ce que je m'appuie sur ma parole, Dieu m'a rendu dépendant, tu le crois toi, tu le dis, quel frère, une situation qui est, et tout d'un coup tu vois Jacob qui jette le bâton et qui court, et Jacob t'es pas bâteux toi, oui mais cette situation, t'as vu, tel frère, tel sœur, ah il faut que je le défendre, oh attention on le sait, oh t'as jouté ton bâton mon frère, et je dis à l'église, on le sait même aujourd'hui, imiter les bénédictions, ah j'ai été béni, je vais vous dire une chose, quand Dieu vous atteint, à la hanche, c'est sûr que ça fait mal les frères, c'est pas une doctrine, c'est une expérience puissante, quand Dieu vous atteint, vous devenez, je le dis à l'offreur, moins que rien, c'est pas vrai, c'est pas, je vais vous vexer dans ce que je dis, mais vous devenez rien, vous sentez réellement que sans lui, je te dis, mais s'il n'y est pas, je suis mort, je ne tiendrai pas, alors vos années après, je veux bien vous croire, que vous êtes bien anciens, vous êtes bien anciens, je vous respecte, je ne sais pas que le monde a des anciens, sans citer de nom, mais des anciens qui sont de valeur, mais je le disais dans des romans, il y a des anciens dans un huis clos, on va dire entre 3 à 4 anciens, et mon père, mais par rapport à une situation, savez-vous que des jeunes, ne pouvaient plus reprendre les anciens, un jeune ne reprend pas un ancien, si un ancien se comporte mal, un jeune a le droit, dans tout le respect, comme je disais, un jeune, je dis, si un jour vous voulez reprendre un ancien, c'est pas le mot reprendre, en disant, je te reprends un ancien, moi je suis quelqu'un de l'autre, mais si vous êtes dans une situation, que l'ancien se comporte mal, est-ce que le jeune va dire, attends, frère, je ne sais pas comment je vais faire, et je lui dis, les frères disent, on est tous des anciens, moi je suis un jeune ancien, on va dire, tu dis, mais votre nom, votre titre, empêche les jeunes de vous reprendre, comment est-ce possible, qu'un titre, qu'un nom d'ancien, puisse empêcher un obstacle, c'est un obstacle, ou du mot titre, c'est qui, c'est tel, c'est Frasquito, c'est, 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 c'est Jouane, c'est Stéphane, comment on va faire, pour lui dire, ils ont une peur terrible de nous parler, il y a une distance qui se crée, entre les anciens et les jeunes, parce que notre titre aujourd'hui, notre statut, notre prestance, empêche l'église de nous dire, pasteur, je peux t'aider quelque chose, comment l'église n'aurait pas le droit de dire à un pasteur, pasteur, mais les frères qui aiment, je ne parle pas des frères qui ont un tout à l'air, un couteau ici, en lui disant, on va te tuer, ça va nous faire plaisir, non, quand les gens pleurent, quand les gens viennent vous voir, en disant, écoute, pasteur, tu vas changer, frère, tu vas changer, à un moment donné, il dit la réprimande de mon frère, c'est de lui, sur ma tête, on ne peut pas se reprendre aujourd'hui, et nos églises, les grandes vies, si on continue, et on continue, et on continue, il s'installe, souvent on me disait, frère, il s'installe une froideur dans l'église, si on s'est humilié, je crois que c'est un texte de frère, mais le cité hier, mais si le peuple s'est humilié, et qu'elle ne fait pas semblant, où il y a des jeunes, chez nous, en Pertugnan, il y a des jeunes, et je lui disais, ces jeunes ne peuvent pas devenir idolâtres, nous on jeûne le, c'est quoi les soeurs, aujourd'hui non, c'est ça, jeudi matin, je lui dis, ça ne peut pas devenir quelque chose d'idolâtre, je lui dis pour Tarascon, mais Tarascon ne peut pas devenir idolâtre, nos réunions ne peuvent pas devenir idolâtre, parce que ça devient au moment de l'église, je le dis parce que Pertugnan est passé par là, je disais Pertugnan, mais frère, vous avez une renommée, béni soit Dieu, mais si votre renommée, vous empêche d'aimer, si votre renommée, vous empêche de vous soutenir, si notre renommée, aujourd'hui, nous empêche d'en écouter, moi je me souviens, quand je me suis converti, je me régalais pendant les pardons, c'était, voilà, on venait l'heure avant, c'était quelque chose de bénéfique pour nous, on se mettait sur le coin d'un mur, comme ça, on avait honte, on était jeune, on demandait pardon, il me dit, qu'est-ce que tu as fait, je ne sais pas, mais pardon, 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 il y avait une espèce de goche, de demander pardon à Dieu, on priait mal, on bégayait, on se trompait quand on priait, on ne citait pas des textes, Seigneur, il était écrit, on dit pardon, et on pleurait, et on pleurait, on dit, mais pourquoi tu pleures, il est l'épreuse, mais il y avait une telle reconnaissance envers Dieu, comme disant le Seigneur, le démon, on était maladroits, c'est beau d'être maladroits, des fois on ne voulait plus, on ne voulait plus venir aux réunions, on était jeunes, des fois on voulait réciter la main de Dieu, moi, on était toujours à la réunion, et on ne savait demander pardon, aujourd'hui, je t'adminerai, le peuple ne sait plus demander pardon, vous voulez voir un renouveau dans les visites d'un astre, il faut que le peuple ne demande pardon, c'est pas, mon père il le fait, je suis sur mon père, mon père le fait, il fait des appels tous les dimanches, ah, il fait lever la salle, je vous promets que c'est impressionnant, il fait un appel, on est 40 ou 50, les 50 se lèvent, je lui disais à l'église, je lui disais, je lui disais, il est-ce que notre manière, il nous levé le dimanche, tous les dimanches, si mon père fait quatre appels chaque dimanche, tout le monde se lève, lui disait, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'à un moment donné, on ne s'en tirait pas dans l'église, dans nos églises, une option des sangres, il y a une fausse option, je sais que vous le savez, il y a une fausse option qui vient, cette fausse option va perdre nos églises, vous pouvez dire ce que vous voulez, faire des jeunes, tu vois de l'arrogance, on a souvent accusé d'arrogance, mais j'étudie la Bible, j'essaye au maximum de étudier la Bible, et je regarde, c'est visible aujourd'hui, il y a une fausse option qui vient, nos anciens, je parle, excusez-moi, ça vous vexez, c'est les anciens qui ont subérité le béni soit Dieu, mais nos anciens ne savent plus fermer la porte à cette fausse option qui vient, et les jeunes que nous sommes, que vous êtes, demandent cette option, donc il y a tout un tiraillement dans l'église aujourd'hui, parce que vous avez des anciens qui laissent fin, et vous avez des jeunes qui veulent prendre la place, les anciens, vous frères, vous savez ce qu'on veut, on veut ça, et il va s'installer des choses, j'ouvre une parenthèse, mais il va s'installer des choses, des frères nous vont venir, même les chers, mais bon, des frères nous vont venir, avec un charisme, hors norme, avec une parole hors norme, avec des sujets bibliques hors normes, on n'a jamais entendu ça, comment est-ce possible, qu'au bout de 40 ans, de vie d'église, on ait jamais entendu ça, comment est-ce possible, que nos églises, sans, moi je le vois, je lui dis à l'impignante, vous m'effriez, c'est, moi je le dis, mais dès que quelqu'un vient, et qu'il prêche un peu n'importe quoi, l'église est là, et bien, je dis, qu'est-ce que vous avez, oh, quel message, je vais faire, je ne l'invite plus, ça vous ouvre, je dis, mais frère, pourquoi tu fais ça, non, vous aimez trop, vous n'aimez plus la parole, vous aimez l'administration, vous aimez l'orateur, je ne l'invite plus, en fait des méchants, non, c'est qu'aujourd'hui, qu'on ne voulait pas, on est en train de basculer, on ne s'en aperçoit pas, mais dans les quelques années qui vont suivre, nos églises, aujourd'hui, j'en suis convaincu, par le perte d'amour qu'ils ont, parce qu'il dit, dans Matthieu, il dit, à cause du refroidissement de l'amour, c'est à cause de ça, parce que si l'église continuait d'aimer Dieu, d'être attachée à Dieu, aucun faux prophète ne pourrait rentrer, aucune fausse doctrine, ne pourrait rentrer, j'explique à Perpignan, est-ce qu'on aurait pensé, pour s'en dire, mais tant pis, mais est-ce qu'on aurait pensé, déjà Perpignan, parce que Perpignan, c'est l'église aussi, est-ce que vous aurez pensé, à dire que l'église de Perpignan se serait divisée, les gens se sont coupés les mêmes, mes frères, en disant, quoi en nous ? On s'aime, c'est un bisou et tout, on s'aime, oui, mais il est arrivé un problème, une église dans la doctrine, mais que vous liez, que vous ne vouliez pas, dans nos églises, parce qu'elles perdent de l'amour, au niveau de Dieu, elles perdent de l'amour fraternel, et c'est facile, lorsque quelqu'un s'est élevé, pendant 20 ans, ils ont pleuré ensemble, du jour pendant le même parti, et s'ils vous disent à cette personne, mais pourquoi t'es parti ? Eh bien frère, tu sais, comment est-ce possible ? Qu'on voulait que vous ne vouliez pas, ne pariez pas, ne dites pas nous, jamais à Tarascon, jamais, vous ne vouliez pas Tarascon, on a eu Pachail, on a eu Dacarail, tu sais, ils ont eu Timothée, ils ont eu Jean, ils ont eu l'apôtre Paul, pas pour rien, voilà, c'est des monstres, qu'est-ce qui s'est passé, Ephèse ? T'es tombé, comment est-ce possible ? C'était qui tes pasteurs ? Tel, tel, tu es tombé, comment est-ce possible ? Il dit, repas de moi, allez, rappelle-toi d'où tu es tombé, et on est tombé dans nos églises, le jour où on a perdu la séquicité, c'est tout, on est devenus compliqués, on est devenus, excusez-moi, je vais dire, je vous demande pardon, mais des stars, des frères stars, on est là, on rentre, on ne peut plus se reprendre entre nous, possible, c'est fini, je vous dis, si vous voulez reprendre quelqu'un, Seigneur, Jésus, quand une ambassade, des lettres, vous devez inviter à manger, vous devez lui dire, pardon, frère, je vais lui dire, pardon, tu l'as, excuse-moi, je vais lui dire, je vais lui dire, je vais lui dire, je vais lui dire, et dès que tu lui dis une, c'est ce qu'il te dit lui, et toi, on a tous des fautes, les frères, les soeurs, ne cherchez pas, et si quelqu'un vous reprend, ne cherchez pas quelque chose chez lui, pour vous disculper par rapport à ce qu'il vous dit, tout le monde a des choses, et toutes nos églises vieilles, et pas pour rien, on s'est convertis, on n'avait pas d'enfants, nos enfants ont grandi, nos enfants se sont mariés, c'est logique, peut-être que certains se sont disputés, je ne connais pas l'église, peut-être qu'il y a des choses, parce que nos églises sont vieilles, et au début de nos églises, il n'y avait pas de problème, parce qu'il n'y avait pas d'enfants, les enfants sont venus, peut-être qu'il y a eu, je ne connais pas l'église, il y a eu un demandement cassé, il y a 8 ans, et parce que l'autre s'est mal comporté, parce que la soeur s'est mal comportée, vous dire une chose, pas pour rien, mais même si nos enfants se demandent, et que ça se passe mal, nous restons des frères et des soeurs, point, après c'est des choses qui sont, il peut y avoir des bichures, mais comme je l'expliquais à un frère dernièrement, et à un couple, je l'expliquais, ne faites jamais du mal à un frère, jamais, ça s'est mal passé, mais ça s'est mal passé, tant pis que je suis l'église, oui mais tu sais maintenant, parce que moi j'entends, un peu ce que c'est, c'est, d'abord si vous m'écoutez, tout le monde s'appelle Pignan, il y a des choses, il y a des sujets que j'aime parler, tout ce qui est division, je supporte moi, c'est, vous dire ce que vous voulez, des fois on m'engueule, on me dit, il ne fallait pas le dire, les gens viennent me voir, ils me téléphonent, pour qui tu l'as dit, je prêche ta parole, je ne vis à personne, mais dans les églises, il y a de la division, parce qu'au départ, il y avait un manque d'amour, parce qu'il y avait un manque de pardon, parce qu'il y a eu des raisons vitales, parce qu'il y a eu des logiques, en disant, tu sais frère, tu sais, mais frère, on ne peut pas se diviser, on peut dire ce que vous voulez, je disais à l'église, dans les moments, je vais terminer, je disais à un responsable, je disais, arrêtez de faire croire, que quelqu'un qui sort d'une église, c'est spirituel, je disais, vous avez créé la division, vous dites ce que vous voulez faire, et certains reviennent, nous devons être des églises, vous qui reviendrez, béni soit Dieu, mais la base, c'était quoi, la base, c'est que si vous êtes nés dans une église, église locale, on doit s'aimer les uns les autres, vous ne pouvez pas, je disais dernièrement, vous ne pouvez pas plus aimer Terpignan, que Tarasco, quand j'entends un frère, qui fait 100, 200 kilomètres, et qui est d'un coup, il te dit, moi j'étais jeune, je me suis fait avoir, parce que moi, il n'est pas des frères, mais il vient avec une figure, tellement humble, de son côté, et tout comme ça, qu'est-ce qu'il y a frère, je vous aime, plus, plus que, plus que, comment est-ce possible, d'aimer avec eux toi, tu as souffert avec eux, tu as fait décrire la prière, t'aimes plus moi, que tu ne me connais pas, alors après tu grattes, qu'est-ce qui s'est passé, et on m'a dit bonjour, on m'a fait préférer, que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça, et la base de tout ça, c'est retrouver de la brille, parce qu'à un moment donné, je lui ai expliqué à des frères, et les frères, ils disent, quand on rentre dans la bergerie, je t'amène sur ça, quand on rentre dans la bergerie, on ne rentre pas vous, allez frère, donnez-moi, un port, il dit que celui qui passe par l'autre côté, c'est quoi, un brigand et un voleur, alors nous, on est en train de casser les gens, on est en train de dire, frère, c'est bien aussi, quand vous êtes entré, par la fenêtre, tu es un brigand, tu veux du mal à l'église, parce que quelqu'un qui rentre dans l'église, il doit passer par la porte, qui est la porte ? C'est Jésus, s'il rentre par la porte, il ne fera pas de mal à l'église, s'il commence à rentrer d'un côté, parce que le mot côté, ici, c'est quelqu'un qui s'élève, quand quelqu'un rentre dans une église, et quand il parle, ça c'est un symptôme fort, mais quand quelqu'un parle, et qu'il s'élève, tu peux lui dire, écoute, tu es un brigand, mais non, tu es un futur brigand, tu ne nous auras pas, parce que Jésus était un, je suis qu'à mon fils, et je suis comme ça, une fois que je frappe à la porte, il avait la porte fermée, il me dit, c'est qui ? Il me dit, c'est papa, je ne comprends pas. Il me dit, c'est moi, il me dit, pardon ? Il me dit, c'est moi papa, je commence à donner des petits lignes, je connais, on me dit, vous ne vous remontez, je fais ce brigand. Et je lui dis à l'église, quand quelqu'un vient chez vous, que ce soit une frère, ou une soeur, ou un prédicateur, ou tout ce que vous voulez, dites, c'est qui ? J'ai dit, à la pignonne, vous ouvrez de suite. C'est un frère, il faut le récupérer, l'épaissé, il me dit, oh, d'enlève, il en parle, il en parle. Eh bien, je suis Jésus, je suis Christ, il en parle encore. Et puis, tu le fais parler. Et puis, tu vas voir au monde, il en parle de Jésus. Toi, tu n'es pas le bon berger, je ne t'ouvre pas. Frère, c'est un manque d'amour. Vous pouvez dire ce que vous voulez, la Bible nous enseigne, que si quelqu'un va frapper, parce qu'il y a des gens qui vont frapper, je suis vous. Et tous les mécontents de l'église, parce qu'il y a des mécontents dans chaque église, il va venir des frères et des sœurs qui ont un désir d'ouvrir d'autres bergeries. Il n'a pas assez d'une. C'est pas, c'est un séquence, vous avez déjà eu une des frères, vous pouvez s'occuper d'une, mais frère, je dois sauver ma famille. Sauve-les ici. Amen. Parce que nous, en Perlignan, c'est tout le monde de sauver sa famille. Je suis d'accord, ils sauvaient votre famille, les frères, ils ne devaient pas d'autre problème. Allez sauver tous les ruffins, tous les garcias, tous les cargoles, tous les règles, allez-y. Mais n'ouvrez pas de bergeries. Non, vous ouvrez les bergeries avec votre monde. Mais c'est devenu spirituel, ça, aujourd'hui. Frère, j'ouvre juste un petit garage. Oui, mais le baf, il y a un pupitre, il y a tous les gens. Pourquoi tu veux convertir les gens ? Mais que vous vouliez, t'épargner aujourd'hui. Béni soit Dieu. Mais si le jour, vous avez les mêmes problèmes qu'on a en nous, parce que des mécontents dans les églises ne veulent pas aller dans le monde. Ils veulent des titres aujourd'hui. Et il va venir des hommes qui vont frapper chez vous. Ils vont savoir que tu es mécontent. Absalom savait qu'il y avait des mécontents. Il n'aura pas eu 4 ans. Puisque tu as un problème, Tachai, toi. Tachai, il n'a pas le temps de te visiter, mais... Tu disais, aujourd'hui, l'église demande, on veut des pasteurs qui fortifient... Ézéchiel 37, 34, on va dire, qui fortifient, qui fassent du bien, qui guérit, qui savent chercher. Savez-vous qu'il y a des hommes qui peuvent le faire dans un but d'élection, d'élection politique, pour s'élire eux-mêmes, parce qu'ils veulent être des bons frères. Ils vont visiter toujours les mécontents sans le pasteur. Comment est-ce possible ? Nous, ça nous est arrivé, les frères-mêmes. Comment t'es dans les spirituels, moi ? Ah, frère, moi, j'ai un cœur qui est mécontent. Mais pourquoi tu ne m'appelles pas ? Amen. Ah, mais frère, non, t'es en train de dire que moi, je ne les aime pas pour ton attitude. Tu finis, tu finis. Reste-moi. Et l'église aujourd'hui, elle est en train d'ouvrir les portes. Et je vous dis une chose, les jeunes, sans vous vexer, moi, j'ai été jeune, mais restons sous les anciens. L'ancien spirituel, c'est l'ancien qui dit, ne bouge pas, tu ne bouges pas. Oui, mais frère, nous ne bougeons pas aujourd'hui, parce qu'il y a un décalage qui se fait, il n'y a plus des ordres dans l'église. Et aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes plus protégés. Quelqu'un, je connais sur ça, quelqu'un rentre dans l'église et maintenant, il veut sortir. on est pignan, les pacheteurs vont appeler, frère, il faut que tu le prêches, il m'appelle pour prêcher quelque chose que je ne prêche pas. Donc, moi, je fais des mollises. Hein ? Voilà. Tu ne voudrais pas le prêcher de mes sages que tu as prêchés de moi. Je ne prêche-tu, mais pourquoi ? Parce que, parce que t'as seul, je prêche le droit. Je suis jeune, moi. Mais que vous voulez que vous ne voulez pas jouer sur ça ? Quelqu'un rentre par la porte, bénisse-toi Dieu. Maintenant, quelqu'un veut sortir de l'église. Quelqu'un veut sortir de l'église là ? Vous ne me direz pas de moi. Je lui disais, si vous voulez sortir, sortez par la porte. Demandez à la porte si elle est d'accord de vous laisser sortir. Ah, frère, moi, je sors... Ah, les fenêtres, hein ? T'es sorti comme un voleur, comme un brigand. Ah oui ? T'es plus, chrétien. Là, ils m'ont engueulé dernièrement, parce que je lui disais que quelqu'un qui sort d'une église et qui prend la sainte de scène, pour moi, n'est plus sauvé. Ah, frère, tu vas fort. Mais comment est-ce possible ? Le texte dit que si quelqu'un a quelque chose contre toi, t'as rien, hein ? Mais quelque chose ne prend pas la sainte de scène. En disant, on va te réconcilier, comment nous, on peut dire que, vous ne voulez pas, on reste spirituel tout en sortant d'une église ? Moi, je suis contre, j'avais fait, hein, je vous le dis. Mais moi, je suis contre si vous avez un culte ici, même que vous n'entendez pas, même qu'il y ait des choses, même qu'il y ait des disputes, même qu'il y ait des choses à un moment, on sait. On s'accroche, lui et moi. Restez ici. Ne partez pas. N'ouvrez pas une porte ailleurs. Et parce que les parteurs, nous ne vous dirons rien aujourd'hui. Ils vous diront, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'es parti ? Je ne m'entends pas. Oh, t'as bien fait. Fais-toi une santé ailleurs. Ça, on ne vaut rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on se fait une santé ici. Vous savez, vous que la doctrine, elle n'est pas sainte. Elle n'est pas sainte, la doctrine. Moi, j'ai cru toute ma vie parce qu'on m'a enseigné. Elle est sainte. Elle n'est pas sainte. Elle est sainte. C'est tout. J'explique à l'épinion. On peut être sain. S-A-I-N-T. Et ne pas être sain. Est-ce à l'I-N-T ? Je te comprends un peu. C'est bon. Par contre, la doctrine, je suis dit au frère, la doctrine ne vous divisera jamais. On ne peut pas. La base de nos églises, c'est l'unité. Si on commence à être désunis, vous vous dites, mais frère, on reste le bébé de Tarascon. C'est fini. Vous vous dites ce que vous voulez. Jean X va dire, les voix étrangères, il y a la voix du bon belger, mais il y a la voix des étrangers. La voix du berger, c'est, c'est qui le plus bas, un seul troupeau, un seul berger, une seule voix. La voix des étrangers, c'est, il est disperse. Il ne vous plongera pas dans le monde. Il va vous diviser entre vous. Il va, il y a un proverbe humain qui dit, dans la politique, diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, pour tuer l'église, vous la divisez. Ça veut dire que certains vont dire, je vais dominer les nombres, et sans vexer, et sans enregistrer. Certains vont dire, moi je suis le patate. Alors on se rallie à patate. Certains sont de Tony, de Jonathan, ils vont dire, moi je suis là. C'est une division, ça. parce que les premiers disent, moi je suis du bon berger. Mais le déséquilibre, je voudrais équilibrer un peu, même si vous avez comme bon berger, Jésus, vous ne vivez pas tout seul. Vous ne vivez pas dans les bergeries virtuelles, sur internet, non. Vous avez le bon berger, mais vous avez les bergers. Parce qu'aujourd'hui, c'est dresser une doctrine, une oeuvre, une vision. Moi j'ai lui. Ah frère, tu vas m'assurer ce matin, j'ai lui, j'ai toi. Si tu as lui, que tu n'as pas eux, tu ne l'as pas à lui. Ce n'est pas vrai. Frère, ah bon je l'ai à lui. Frère, j'ai besoin de personne. Tu ne l'as pas. Je ne veux te le confirmer ce matin, tu ne l'as pas. Même si les gens te disent, spirituel, tu ne l'as pas. Parce que l'avoir à lui, c'est avoir le bercail. C'est être avec tous les frères et toutes les chans, avec leur caractère, avec leur difficulté, de femme à femme, vous le direz un jour aux expériences, elle priait pour quelqu'un en disant, Seigneur, j'ai du mal avec elle. J'ai du mal avec moi. Quand elle pend, écoute, ça sort. Elle priait, c'est spirituel, elle veut dire, donne-moi à l'aimer. J'aime l'esprit, écoute, c'est pas l'enfant de lui aussi. Il y a des gens qui ont prié de la même manière. Mais nous, c'est toujours les autres. Il faut qu'ils changent. Mais nous, pourquoi le Seigneur qui ne dit pas change de droit ? Il y a des gens qui ont prié pour nous. Il y a des gens qui ont prié pour moi. Moi, j'ai une caractère qui est spéciale. C'est comme ça. Je ne sais pas que je suis antipathique. Je suis chrétien. Moi, je suis sympathique. Mais, voilà, je ne suis pas venant, on va dire. Des frères ont prié pour moi. Mais nous l'ont dit, enfin, j'ai prié. parce que ton caractère il me brise. Écoute, mais il n'y a pas de division entre vous. Mais frère, je vous demande de pardon entre vous. Par contre, parce que j'ai pensé. Pardon, qu'est-ce que je t'ai fait ? Là, le frère, il n'y a pas écouté. Regardez ce que j'ai fait. Comment est-ce possible ? Quand tu le dis, c'est... Un frère vient pour me raconter mais si tu regardes c'est un culte, il va rire si tu écoutes la rédication. Au moment où il vient, je ne me lève pas vraiment. Mais moi, niquant, je pensais à notre frère c'est un vain culte. Ce frère, il a été blessé de mon âge. Je dis, mais que font ? Il est devant tout le monde, il se lève et moi, je dis, ça pourrait, c'est vraiment. Mais parce qu'on s'aime. Ça ne va pas plus loin. Ce n'est pas un frère qui va rentrer dans les maisons et qui va dire au Stéphane et c'est un bon pasteur. Mais, tu as vu ce qu'il m'a fait ? Les frères, c'est de la gangrène. C'est, 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 c'est l'œuvre de Satan. C'est quelque chose qui détruit. Je le dis parce que les sœurs sont là, on a deux représentantes. L'une qui n'est pas trop grande. Mais il y a une amour chez les sœurs, chez nous. Je vous demande comment ils se poussent. Si tu me l'ouf, ils servent de vrai. Ils se pardonnent. Si quelqu'un a un enfant qui est malade, c'est eux qui donnent le médicament. Je le donne et moi. Si une sœur est fatiguée, c'est l'autre sœur qui vient, tu lui fais le ménage. Comment est-ce possible ? Une sœur qui te fasse le ménage, tu n'as pas envie de le faire chez toi, tu es fatiguée, tu vas le faire chez la sœur, maintenant ma sœur. Elle est fatiguée. Si on perd ses sentiments, on est cuit. Parce qu'il y a des combats à l'extérieur. Je vous le dis, je sais que vous le savez, il y a des combats à l'extérieur, c'est, c'est, c'est l'enfer. Il y a un déchaînement aujourd'hui sur les vrais chrétiens, c'est l'enfer. Il y a des pensées, vous le savez, des pensées qui viennent attaquer le peuple de Dieu, des pensées blasphématoires, des pensées de soumure, excusez-moi du mot, des pensées même que Dieu n'existe pas. C'est, 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 voilà, c'est les télévres qui sont déchaînés. Si on ferme la porte de l'Église, et si ici, il n'y a pas la paix de Dieu entre nous, on ne tiendra pas. Alors c'est quoi la solution ? Et je t'admise, c'est de s'aimer, c'est de se pardonner, c'est de retrouver les frères et après il faut de la communion. Moi je ne vous cache pas, ça ne revient pas comme ça, de faire du ce que vous voulez, un culte, ah t'as mis le tréché, moi quand je termine les cultes, les réunions, je ne fais pas la paix, je ne fais rien. Moi je dis, voilà, la parole du Dieu avançait, prenez la chine, amenez la chine. prenez ce que vous voulez de céder à la Bible, prenez les textes et soyez seul avec Jésus. Et là vous allez commencer à vous faire un petit séminaire tout seul. On va dire, mais la raison de ce frère, parce que c'est, vous ne pouvez pas dans une réunion dire, moi je suis contre ça, je n'ai jamais aimé, frère c'est quelque chose entre nous, mais levez-vous dans la réunion et embrassez-vous. Tu sais le combat que c'est de pardonner quelqu'un ? Donc arrive toi, levez-vous, alors l'autre est accusé, tu dis, je ne suis pas levé, il a dit, non, moi je suis toi, prends la Bible, tu es sincère, je ne veux pas m'assurer, tu es sincère, parce que tu n'es pas sincère, on ne veut pas essayer de s'en sortir. Mais il y a des gens sincères qui malheureusement ont été blessés et vous devez un moment donné rentrer dans la communion et dire, montre-moi de quelle manière tu vas aimer. Et là, l'amour de Dieu vous visite. Quand tu vois ta soeur, tu n'es pas obligé de tout déballer. Cette chance, cette chance, non, tu la prends, tu l'embrasses, c'est vrai, tout est oublié, tout est vrai et elle, elle le sait enfin, elle se sentait, elle m'a pardonné. Et ça repart et la force de l'église, c'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et lorsqu'elle un converti rentrera, parce que je vous dis une chose, elle est un converti, vous ne venez de plus. Pourquoi ? Parce que tous nos chrétiens parlent à leur neveu, à leur cousin, à leur grand-père, à leur mère, en disant, tu sais ce qui se passe dans l'église, je vous dis une chose, tuons le goût entre nous, ça reste là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand ça commence à sortir à l'extérieur et que les inconvertis commencent à régler et à venir en me disant, qu'est-ce que tu as fait ce frère, ce soeur ? Papa, c'est pas normal. Moi, ça m'est arrivé de parler devant mon fils. C'est arrivé. Mais moi, ils ont grandi, mes enfants, quand ils ont deux ans, trois ans, ils ne comprennent rien. Je ne veux pas de dire un tel, un tel. Mais quand il a quatre ou cinq ans, six ans, sept ans, et qu'un moment, la table, à table, il vous reçoit un problème pastoral dans une région pastoral et qu'il te dit, Papa, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Qui te l'a dit ? Toi, pardon, l'année dernière fois. Où le Seigneur ? Comment ils vont faire pour se convertir ? Quand les pasteurs vont monter, ils seront tout leur passé, tout leur serré en me disant, j'ai encore voulu l'inviter. Mais ils ne comprennent pas le pardon. À l'expliquer à l'inconverti, excusez-moi, je vais dire, mais quelqu'un qui tombe, j'ai un péché scandaleux, ça ne me dérange pas. Dieu le pardonne, nous on le pardonne. Je ne parle pas de fonction, rien, mais on le pardonne. L'inconverti, s'il ne le sait pas, le jour où le frère va prier, il va dire, Amen, quelle prière, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Par contre, est-ce que tout le monde sait ce qu'on fait ? Frère, je ne prêche pas, les gens me diront du prêche, je dis, mais il y a des frères qui m'ont couvert, il y a des frères qui m'ont dit, Stéphane, il ne s'est pas bien, je t'avais fait, mais c'est arrivé dans un bureau, dans un jus de maison, on a pleuré, ils m'ont repris, on s'est battus. Entenez, on est battus, on s'est un peu acharnés, mon père, je t'ai dit une chose, mon père, il fait ce qu'il y a. C'est un, c'est un, c'est un mâtre. Tu les vois, tu te dis, mais comment est-ce possible, ça fait 20 ans, 30 ans que c'est un chrétien dans le sang, c'est ce qu'il y a, c'est le vrai, c'est des bons chrétiens. Mais tu les écoutes au Paris, c'est ce qu'il y a. Tu as fait ça, mais ça, non, Juan, c'est pas comme ça. Mais vous les voyez toujours ensemble. Jamais l'autre critique l'autre, jamais. Jamais il dira, oh, Juan, et pourtant, lui, il peut le dire, Juan, tu es comme ça, tu es trop, tu es en l'air, tu vois. Mais quand il parle à quelqu'un, Juan, c'est l'homme de Dieu. Quand mon père, il parle de Dieu, c'est l'homme de Dieu, et s'il faut la veille, il lui a dit, mais c'est pas comme ça, que tu veux. Eh bien, mais l'église, c'est ça. L'église, c'est se faire du bien, c'est c'est garder ça. Et moi, je parle, je vous dis, c'est quand même. On prie Dieu, je vous l'entends, tu prie.